Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'horreur et nous examinons de plus près Scream 6 en parlant des 10 choses que vous n'avez probablement pas remarqué dans le film. Nous savons que vous êtes un fan inconditionnel de la franchise et que vous avez probablement regardé le film plusieurs fois, mais avez-vous vraiment tout remarqué ? C'est parti ! Numéro 10, la séquence d'ouverture rend hommage au premier film Scream. La séquence d'ouverture de Scream 6 est un clin d'œil évident au premier film Scream, sorti en 1996. Dans la scène d'ouverture, nous voyons une adolescente seule dans sa maison prête à regarder un film d'horreur. Elle est vêtue d'un débardeur blanc et de sous-vêtements, ce qui rappelle la scène d'ouverture emblématique du premier film Scream. Le décor de la scène est également similaire à celui du premier film, la maison de la fille étant dans un quartier calme de banlieue. Les angles de caméra utilisés dans la scène sont également similaires, avec des plans de la fille se déplaçant dans sa maison pendant que la caméra fait des mouvements d'entrée et de sortie créant une sensation d'inquiétude et de tension. Un autre clin d'œil au premier film Scream est l'utilisation du costume Ghostface porté par le tueur dans les deux films. Cependant, dans Scream 6, le masque Ghostface a été mis à jour pour avoir un aspect encore plus menaçant et intimidant. Dans l'ensemble, la scène d'ouverture de Scream 6 est un rappel délibéré au film original et elle définit le ton pour le reste du film. En rendant hommage au passé, les cinéastes sont capables de créer un sentiment de nostalgie pour les fans de longue date de la franchise, tout en introduisant de nouveaux éléments pour maintenir l'histoire fraîche et excitante. Numéro 9, les noms des personnages ont tous un lien avec les films. La franchise Scream est connue pour ses références à d'autres films d'horreur et l'un des moyens pour les réalisateurs de rendre hommage à ces films est de donner des noms de personnages inspirés de personnages célèbres de films d'horreur. Dans Scream 6, les noms de personnages ne font pas exception, chacun ayant un lien avec le genre de l'horreur. Par exemple, le personnage principal Sidney Prescott est nommé d'après le personnage de Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, dans la franchise de films Halloween. Les deux personnages sont des femmes fortes et indépendantes qui deviennent la cible d'un tueur en série et qui se battent pour survivre. D'autres personnages du film ont également des noms inspirés de films d'horreur. Il y a Tara Carpenter, dont le nom de famille est un clin d'œil au réalisateur John Carpenter, connu pour avoir réalisé des classiques de l'horreur comme Halloween et The Thing. Il y a également Richie Kirsch, dont le nom de famille est une référence au scénariste et réalisateur de films d'horreur Brian De Palma, qui a réalisé le film Carrie basé sur un roman de Stephen King. Ces noms de personnages peuvent sembler être de petits détails, mais ils ajoutent à l'atmosphère générale du film et montrent l'appréciation des réalisateurs pour le genre de l'horreur. C'est une manière amusante de rendre hommage aux films qui ont inspiré la franchise Scream tout en donnant aux personnages des noms uniques et mémorables. Le numéro 8, il y a de multiples références à des films d'horreur tout au long du film. Comme dans les précédents volets de la franchise Scream, Scream 6 est rempli de références à d'autres films d'horreur. Ces références vont des clins d'œil subtils aux hommages plus évidents, ajoutant une profondeur au film qui sera appréciée par les fans d'horreur. L'une des références les plus marquantes dans Scream est celle du film L'Exorciste. Dans une scène, un personnage mentionne qu'il regarde le film avec un ami et il plaisante sur la célèbre scène de la soupe de petits pois. C'est une référence directe à la scène emblématique de L'Exorciste où la possédée Regan vomit une substance verte. Une autre référence dans Scream 6 est à la franchise Vendredi 13. Dans une scène, un personnage porte un t-shirt avec le masque de hockey iconique porté par Jason Voorhees, le tueur dans les films Vendredi 13. Un cauchemar sur Elm Street est également référencé dans Scream 6. Dans une scène, un personnage porte un t-shirt avec les mots « Bienvenue sur Elm Street » imprimé dessus. C'est une référence à la rue fictive dans les films Un cauchemar sur Elm Street où le personnage Freddy Krueger hante et tue ses victimes dans leurs rêves. Ces références à d'autres films d'horreur ne sont que quelques exemples des nombreux clins d'œil dans Scream 6. En incluant ces références, les cinéastes peuvent rendre hommage aux films qui les ont précédés tout en créant un sentiment de nostalgie et d'appréciation pour le genre de l'horreur dans son ensemble. Numéro 7, le nouveau masque de Ghostface a été conçu pour paraître plus effrayant. L'un des éléments les plus emblématiques de la franchise Scream est le masque de Ghostface qui est devenu instantanément reconnaissable en tant que symbole des films. Dans Scream 6, les cinéastes ont mis à jour le masque de Ghostface pour le rendre encore plus effrayant et plus menaçant que dans les films précédents. Le nouveau masque de Ghostface a un design plus angulaire et exagéré avec des traits plus pointus et un aspect plus agressif. Les yeux sont plus grands et plus enfoncés, ce qui crée une apparence plus sinistre. La bouche est également plus large et plus déformée avec des dents dentelées qui ajoutent au sentiment de menace. Un autre changement apporté au nouveau masque de Ghostface concerne la couleur. Le masque est maintenant d'une teinte plus sombre de blanc, ce qui lui donne une apparence plus lugubre et inquiétante. L'effet global est que le nouveau masque de Ghostface est plus terrifiant et intimidant que les versions précédentes, ce qui ajoute à la tension et au suspense du film. La conception du nouveau masque de Ghostface était un choix délibéré des cinéastes qui voulaient mettre à jour l'apparence du masque tout en rendant hommage à la conception classique. En rendant le masque plus effrayant et plus menaçant, ils ont pu créer un méchant plus redoutable pour que les personnages fassent face, ce qui ajoute à l'intensité globale du film. Dans l'ensemble, le nouveau masque de Ghostface est une mise à jour frappante et mémorable d'un symbole emblématique des films d'horreur et il est sûr de laisser une impression durable sur les fans de la franchise Scream. Numéro 6 Il y a un message caché dans les crédits du film qui épèle Sidney V. A la fin de Scream 6, pendant les crédits du film, il y a un message caché qui épèle Sidney V. Ce message est un clin d'œil au personnage de Sidney Prescott qui a été le protagoniste principal de la franchise Scream depuis le premier film. Le message Sidney V laisse entendre la possibilité d'une suite à Scream 6 et suggère que Sidney survit aux événements du film. Cela est important car tout au long de la franchise Scream, Sidney a été en danger face à de multiples tueurs et le sort de son personnage a été incertain à plusieurs reprises. Le message dans le générique est un clin d'œil amusant pour les fans de la franchise qui ajoute de l'excitation et de l'anticipation pour les futurs films. Il suggère également que les réalisateurs ont peut-être des projets pour d'autres films de la série qui seront sans aucun doute très attendus par les fans. Dans l'ensemble, le message caché dans le générique de Scream 6 est une façon intelligente et subtile de faire allusion à une éventuelle suite tout en rendant hommage au personnage emblématique de Sidney Prescott. C'est un petit détail mais il est certain d'enthousiasmer les fans de la franchise et de les faire se demander ce qui va arriver ensuite pour la série Scream. Numéro 5, le personnage de Tara Carpenter a été initialement écrit comme un personnage masculin. Dans Scream 6, le personnage de Tara Carpenter a été initialement écrit comme un personnage masculin. Mais les réalisateurs ont décidé de changer le sexe du personnage pour en faire une femme. Cette décision a été prise pour rajouter plus de profondeur à l'histoire et créer une dynamique plus intéressante entre les personnages. En faisant de Tara un personnage féminin, les réalisateurs ont pu explorer des thèmes et des idées différentes qui n'auraient pas été possibles avec un personnage masculin. Par exemple, la relation de Tara avec sa sœur Sam prend une nouvelle dimension de complexité lorsque les deux personnages sont toutes les deux des femmes. Les réalisateurs ont pu aborder des questions de sororité, d'identité et des défis uniques auxquels les femmes sont confrontées dans la société moderne. En plus d'ajouter plus de profondeur à l'histoire, la décision de changer le sexe de Tara a également aidé à diversifier la distribution et à créer plus de représentations pour les femmes dans le film. C'est important dans un genre qui a historiquement été dominé par des personnages masculins et qui a souvent été critiqué pour son traitement des personnages féminins. Dans l'ensemble, la décision de changer le sexe de Tara Carpenter était une décision intelligente et réfléchie de la part des réalisateurs. Et elle ajoute à la qualité et à l'impact général du film. En créant un personnage plus complexe et nuancé, les réalisateurs ont pu réaliser une histoire plus captivante et satisfaisante qui résonnera auprès des spectateurs de tout genre. Numéro 4, la scène à l'hôpital où Dewey et Gale se retrouvent a été tournée sur le même plateau que celui utilisé dans le film original d'Halloween. Dans Scream 6, il y a une scène où Dewey et Gale se retrouvent à l'hôpital. Cette scène a été tournée sur le même plateau que celui utilisé dans le film original Halloween, ce qui ajoute une couche supplémentaire de nostalgie et d'hommage au genre de l'horreur. Le plateau d'hôpital utilisé dans le film original Halloween est situé sur le lot des studios Universal en Californie et il est devenu un lieu apprécié des fans de films d'horreur. Au fil des ans, le plateau a été utilisé dans de nombreux autres films et séries télévisées et il est devenu un symbole du genre de l'horreur. En utilisant le même plateau dans Scream 6, les réalisateurs ont pu rendre hommage au film original Halloween tout en ajoutant à l'atmosphère et à la tension de la scène. Le décor de l'hôpital est déjà un lieu familier et perturbant pour les fans de films d'horreur et l'ajout de la réunion de Dewey et Gale ajoute un élément émotionnel à la scène qui la rend encore plus puissante. Dans l'ensemble, la décision de tourner la scène à l'hôpital sur le même plateau que celui utilisé dans le film original Halloween est une façon intelligente et efficace d'ajouter à l'impact global du film. C'est un petit détail, mais il est certain d'être apprécié par les fans de films d'horreur qui reconnaissent l'importance de l'emplacement. Numéro 3, la voix de Ghostface a été fournie par le même acteur qui a doublé le personnage dans le film original Scream, Roger L. Jackson. L'un des aspects les plus reconnaissables de la franchise Scream est la voix de Ghostface, le tueur emblématique qui terrorise les personnages principaux tout au long des films. Dans Scream 6, la voix de Ghostface a été fournie par le même acteur qui a doublé le personnage dans le film original Scream, Roger L. Jackson. La performance de Jackson en tant que Ghostface est une part importante de ce qui rend le personnage si mémorable et effrayant. Sa voix distinctive et sa prestation sont devenues synonymes de la franchise et les fans de la série ont appris à attendre avec impatience ses apparitions dans chaque nouveau film. En ramenant Jackson pour doubler Ghostface dans Scream 6, les réalisateurs ont pu créer un sentiment de continuité et de nostalgie pour les fans du film original. Cela ajoute également à l'authenticité du personnage et assure que la voix de Ghostface reste cohérente tout au long de la série. La performance de Jackson dans Scream 6 est tout aussi menaçante et efficace que dans le film original. Sa prestation est glaçante et perturbante et il parvient à transmettre un sentiment de menace et de danger rien qu'avec sa voix. Dans l'ensemble, la décision de ramener Roger L. Jackson pour doubler Ghostface dans Scream 6 est une décision intelligente et efficace des réalisateurs. Cela ajoute à la qualité et à l'impact global du film et assure que le personnage de Ghostface reste un élément vital et emblématique. Numéro 2, le dernier affrontement entre Ghostface et les survivants a lieu dans un cinéma, ce qui est un clin d'œil à l'ensemble du genre d'horreur. Dans Scream 6, le dernier affrontement entre Ghostface et les survivants a lieu dans un cinéma. Ce décor est un clin d'œil à l'ensemble du genre d'horreur et ajoute une couche supplémentaire de commentaires méta au film. Les films d'horreur ont une longue histoire d'utilisation de cinéma comme décor, des classiques comme Psycho aux films plus récents comme The Final Girls. Le cinéma est un endroit où le public vient pour ressentir la peur et l'excitation et c'est un lieu qui est intrinsèquement lié au genre d'horreur. En choisissant de situer le dernier affrontement dans un cinéma, les cinéastes de Scream 6 font une déclaration sur la nature des films d'horreur et sur la relation entre les films d'horreur et leur public. Les personnages se battent littéralement pour leur vie dans un endroit où les gens viennent pour être effrayés et divertis. Le décor du cinéma ajoute également une couche supplémentaire de tension et de danger à la scène. Les personnages sont entourés des artifices des films d'horreur, des affiches sur les murs aux sons et images provenant de l'écran. Cela crée une sensation de désorientation et de confusion qui ajoute à l'impact général de la scène. Dans l'ensemble, la décision de situer le dernier affrontement dans un cinéma est un moyen intelligent et efficace de rendre hommage au genre d'horreur tout en ajoutant à l'impact et à la qualité générale du film. C'est un choix réfléchi et intelligent des cinéastes qui sera certainement apprécié par les fans de films d'horreur. Numéro 1, la fin du film laisse place à l'interprétation, laissant les spectateurs se demander s'il y aura une autre suite à la franchise Scream. La fin de Scream 6 a laissé de nombreux spectateurs se demander s'il y aura une autre suite à la franchise Scream. C'est parce que la conclusion du film est intentionnellement ambiguë, laissant place à l'interprétation et à la spéculation. Tout au long du film, le public est amené à croire que le tueur est un personnage particulier pour finalement découvrir la vérité sans le dernier acte. Le vrai tueur est révélé être quelqu'un d'inattendu, et son identité ouvre la possibilité de futurs films dans la franchise. La dernière scène du film montre les survivants restant discuter de leurs projets d'avenir et de leurs espoirs pour la suite. Cependant, la scène se termine sur un cliffhanger, suggérant qu'il y a peut-être un autre tueur en attente pour frapper. Cette conclusion ouverte est une marque de fabrique de la franchise Scream et est devenue une tradition dans chaque nouveau film. En laissant la fin ouverte à l'interprétation, les cinéastes peuvent garder les fans à deviner et à spéculer sur ce qui pourrait arriver ensuite. L'ambiguïté de la fin ajoute également à l'impact global et à la qualité du film. Elle crée un sentiment de tension et d'incertitude qui persiste longtemps après le générique de fin et assure que la franchise reste pertinente et passionnante pour les années à venir. Dans l'ensemble, la décision de laisser la fin de Scream 6 ouverte à l'interprétation est une décision intelligente et efficace de la part des cinéastes. Elle prépare la possibilité de futurs films dans la franchise et garantit que les fans attendront avec impatience la prochaine installation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis qui sont également des fans de la franchise Scream. Merci et à bientôt.